Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, elle fait partie d'une série de vidéos en français sur la carte NodeMCO, le lien se trouve dans la description, toutes les vidéos sont liées entre elles. Aujourd'hui, on va voir comment envoyer des données au serveur QTT de Adafruit. Ces données en général vont être celles de vos capteurs que vous allez contrôler à partir d'Internet. Voici le site, vous allez avoir besoin d'un compte, j'en ai déjà un. Au début, il faut créer un feed, c'est une sorte d'espace qui va contenir les données d'un capteur par exemple. Mettez un nom ainsi que la description. On va cliquer dessus. Comme vous voyez, pour le moment, cet espace est vide. Maintenant, on va faire un programme pour envoyer nos données. Avant, il faut ajouter la bibliothèque de Adafruit à l'idiot Arduino. Maintenant, on va lancer notre outil Tuniot for ESP8266. Mettez un zoom de 90% pour voir tous les blocs. Au début, il faut se connecter au réseau. Je vais utiliser un template. Pour envoyer les données, on va avoir la bibliothèque de Adafruit. Vous allez avoir besoin de ces deux blocs. Le premier Setup doit être appelé une seule fois. Il doit être mis dans la partie Setup après la connexion au réseau Wifi. Vous allez avoir besoin d'un nom d'utilisateur et d'une clé. Ce bloc permet d'envoyer les données. Il faut mettre le nom du fil ainsi que la donnée. La donnée peut être celle d'une entrée analogique, numérique ou un autre capteur comme le capteur de température. Dans notre cas, je vais envoyer un nombre aléatoire. Je vais le mettre dans une autre variable avant de l'envoyer. Merci. 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 Si le message est envoyé correctement, je vais afficher un message de succès. Sinon, ça va être un message d'erreur. Merci. Et voilà. Je suis prêt maintenant pour le téléversement du programme. Deux données ont été envoyées. Je vais maintenant vérifier ça. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine. Au revoir. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501